Dans le sud-ouest de Madagascar, à 200 kilomètres au nord de Tulea et après 7 heures de piste chaotique, nous arrivons dans le village d'Andapadok. Ce petit coin de paradis est bordé par les eaux turquoise de l'océan indien. Les pirogues de ce peuple pêcheur sillonnent ce lagon bleu à la recherche de poissons, requins, calamars et poulpes qui constituent la base de leur alimentation. Le sourire aux lèvres, l'esprit ingénieux, les 300 enfants d'Andapadok ne demandent qu'une chose, aller à l'école. Coup de pouce a décidé d'aider l'association locale, Steph Andapadok, persuadé que l'éducation est la base de tout. Deux salles de classe seulement existées pour les 5 niveaux, obligeant des cours en alternance. Il faut maintenant envisager la construction d'un complexe scolaire digne de ce nom. Construire un point d'eau, remplacer la tolondulée par un toit végétal, ajouter un bureau pour le directeur, un espace de stockage, un préau, 4 salles supplémentaires et un bloc sanitaire. 23 volontaires vont donner un coup de pouce aux ouvriers malgaches pour donner vie à ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après cette première semaine éprouvante, c'est en charrette à zébu que nous découvrons ces arbres emblématiques de Madagascar que sont les baobas. Merci pour le pouce ! Nous troquons nos charrettes à zébu contre des pirogues pour traverser le lagon et rejoindre l'île de Nocivé. Après cette nuit à la belle étoile, à contempler la voie lactée, il est temps de partir à la découverte de la faune sous-marine. Ce week-end se termine, comme tous les soirs, sur un coucher de soleil fabuleux. Le lendemain, le chantier reprend. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Nous terminons cette semaine de chantier par une kermesse qui fera la joie d'une centaine d'enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez apporté une joie de vivre ici en Davadoc et beaucoup de générosité. Et ça, c'était vraiment une expérience humaine et c'est vraiment intéressant pour tout le monde, pour Stéphane Dava et aussi pour la communauté. C'est émouvant ces fins de chantier. Quand on les part, on part, on peut leur dire « on reviendra bientôt ». Non, on ne reviendra pas. Mais voilà, c'était chouette ces 15 jours. Ils n'ont rien, ils donnent tout. Nous, en face, on se sent un peu tout petit. Qu'est-ce qui m'a marqué le plus, c'est les paysages, c'est les ambiances, c'est les chants en permanence des malgaches, c'est leur sourire, c'est l'équipe, c'est un en-tout. C'était conquiste, quoi. C'était top ! C'était pour ça, c'était pour ça, c'était pour ça.